Brigitte Pastore. Dans les faubourgs d'Avignon, la salle d'entraînement de boxe est comble. Ici, on s'entraîne plus que jamais dans l'atmosphère tendue de la compétition. En effet, dans quelques jours, aura lieu le championnat de France de boxe américain. Personne ne connaît encore cette jeune femme. Dans l'ombre, elle dépense toute sa force et son énergie pour remporter le titre. Elle ne sait pas encore qu'elle va vivre une expérience étrange. Son nom, Brigitte Pastore. Il m'est arrivé quelque chose de terrible et c'est un curé qui m'a sauvée. Voilà bientôt deux ans que Brigitte s'est lancée dans la grande aventure de la compétition sportive. Pour cela, elle travaille plusieurs heures par jour afin de devenir la meilleure. Aujourd'hui, samedi 15 mai 1989, c'est le grand soir. Elle est montée à Paris pour disputer le match de sa vie. Dans les vestiaires, elle termine son échauffement. Quand tout à coup, une terrible douleur s'empare de tout son dos. Brigitte n'est pas seule. Tous ses amis sont venus la supporter et s'impatientent déjà dans les gradins. 10 minutes avant de monter sur le ring, à l'échauffement, j'entends un grand crack. Et puis tout d'un coup, ça m'a fait comme de l'électricité de derrière du dos, du bas du dos, jusqu'à derrière le genou. C'est quand la blessure arrive qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je fais le combat ? Est-ce que cette blessure est grave ? Est-ce que je vais continuer, pas continuer ? Moi, au départ, je ne me suis pas posé la question que c'était grave. Mais Brigitte est une battante. Pour elle, il est hors de question d'abandonner. Son honneur est en jeu et elle compte bien combattre coûte que coûte. Premier mort, combattant ensemble. Force ! Les forces de la boxe-eau sont diminuées et le combat s'annonce difficile. Alors Brigitte va tout miser sur son attaque au point. Soigneur dehors, combattant ensemble. Force ! À chaque coup porté, une atroce douleur lui paralyse le dos. Elle ne peut presque plus user de son jeu de jambes. Trop, c'est trop. Brigitte, à bout de force, s'écroule devant les yeux de son père. Alors que le match semblait tourner à l'avantage de son adversaire, la jeune femme se ressaisit et frappe de plus en plus fort. Ses supporters veulent encore y croire. Et ils ont raison. Brigitte est vainqueur. Elle est sacrée championne de France. J'ai pensé à la gravité de la blessure, qu'après, dans la nuit, à 4h du matin, j'étais réveillée par des douleurs très, très puissantes, très fortes, très aiguës. Des douleurs, les grosses douleurs qui vous réveillent. Je suis rentrée à Vignon, je suis allée voir un toubib. Premier abord, ils ont pratiquement tous pensé que j'avais un claquage ou des déchirures ou une élongation. Et cette douleur persistait. J'avais la jambe, je ne pouvais plus m'en servir normalement. Je la traînais un peu. Brigitte s'engage dans un véritable parcours du combattant et rencontre de nombreux spécialistes. Leur diagnostic est unanime. Il s'agit d'une protrusion, c'est-à-dire un début de hernie, un mal extrêmement délicat à soigner. Chaque médecin lui propose un traitement différent. Aucun n'est efficace. Brigitte ne peut plus s'entraîner. Elle ne veut l'avouer à personne, mais la douleur est trop forte. Prisonnière de son terrible secret, elle décide de se confier à sa meilleure amie, Mary Spignocchi. Elle seule pourra comprendre son désarroi puisqu'elle partage la même passion. Maryse apprend que cela fait déjà plusieurs mois que Brigitte souffre. Alors elle décide de la présenter à un rhumatologue ami de la famille, très renommé en Avignon, qui devrait se prononcer sur l'avenir sportif avec de la jeune championne. Entrez. Lors de l'examen de sa radio, le diagnostic tombe comme un coup près. Le médecin est formel. Brigitte doit mettre un terme à sa carrière. Quand le docteur m'a annoncé que je ne pouvais plus boxer ni en entraînement, ni en compétition, pour moi, c'est comme si on m'enlevait une jambe, un bras, ça fait partie de ma vie. J'en ai besoin, c'est une drogue. J'ai besoin de ça pour vivre. Le jour où on m'enlève la boxe, on peut m'enlever la vie, ça fera la même chose. Quand elle a su réellement l'origine de sa douleur, tout s'effondrait. On aurait cru, enfin, moi, j'ai cru voir une femme à qui on enlevait la vie. Voilà. Le sport, c'est la vie pour elle. C'est sa vie. Le monde de Brigitte s'est écroulé. Désemparée, elle ne peut que revenir dans cette salle d'entraînement. C'est son univers. C'est là qu'elle a tout donné, tout espéré. Et maintenant, il n'y a plus que des souvenirs. Brigitte est très proche de la mère de son amie Maryse. Un jour, celle-ci lui parle d'un prêtre qui aurait des pouvoirs hors du commun. Elle essaie de la convaincre de lui rendre visite. Il s'agit du père André Allemand. Cet âne de 73 ans consacre son temps aux autres. Il y a 10 ans, il a créé la Passerelle, un établissement d'accueil pour les plus démunis. Depuis quelques années, il s'est découvert un don qui lui a permis de soulager de nombreuses douleurs par simple imposition des mains. Il le fait toujours bénévolement. Moi-même, je n'étais pas porté à cette... réalité du magnétisme. Je l'ai découvert par hasard. Mais c'est invérifiable tout ça. On ne sait pas bien ce dont il s'agit. Il y a une énergie, certainement. Il y a bien quelque chose. Moi, quand je passe la main sur un endroit douloureux, je ressens une vibration dans la main. Mais qu'est-ce que c'est cette vibration ? C'est une onde ? C'est atomique ? J'en sais rien. Brigitte n'a pas l'habitude de rencontrer des hommes d'église. Elle est très sceptique, mais elle n'a rien à perdre. Elle finit par accepter de se rendre chez le père André. Bon, moi, au départ, je ne suis pas très croyante. Je ne suis pas croyante du tout. Donc, on va la recurer. Je ne voyais pas le... Je ne voyais pas la nécessité. Et bon, j'expliquais mon problème. Je ne pouvais pas m'accepter telle que j'étais devenue. Dans un premier temps, le père André promène son pendule le long du corps de la boxeuse, afin de localiser et d'identifier précisément la douleur. Je sais, en général, l'endroit qui est perturbé, parce qu'au moment où je passe dessus, il y a une vibration. Et ça, je l'ai dit à beaucoup de gens qui me disaient, j'ai mal au dos. Je disais, ne bougez pas, je vais vous dire, ouf, vous avez mal au dos. Je passe, je leur dis, c'est là. Il me dit, oui, c'est là. À partir de ce moment-là, j'ai passé la main le long du dos à quelques centimètres, en montant et en descendant, pendant 20-25 minutes environ. Donc, je l'ai soigné, entre guillemets, si je puis dire, parce que je ne soigne pas. Moi, j'impose les mains. Je ne suis pas docteur. Je ne fais pas concurrence à la médecine. Je ne donne pas de remède, vous voyez. Mais j'impose les mains parce que c'est comme ça. Pratiqué depuis des siècles, le magnétisme reste un sujet de polémique pour de nombreux médecins. Pourtant, certains d'entre eux admettent qu'il y a parfois des résultats. La personnalité d'André Allemand en fait quelqu'un à qui on peut confier ses patients sans craindre de les voir tomber dans un système d'exploitation qui est un des grands reproches qu'on peut faire à certains guérisseurs. Mais André Allemand, lui, c'est quelqu'un qui a une efficacité que je ne m'explique pas, qui ne me semble pas correspondre à des critères cartésiens que j'ai, mais que je constate quand même. Après sa visite au père André, Brigitte ne va pas mieux. Au contraire, sa douleur a empiré. Pendant deux jours, elle reste à l'idée, incapable de faire le moindre mouvement. La jeune femme est désespérée. Elle n'aurait jamais dû accepter de rencontrer ce curé. Depuis que je l'ai vue, pendant au moins trois jours, j'étais encore deux fois plus mal. Alors je ne vous dis pas comme je l'ai maudit au père André. Je l'ai vraiment maudit parce que j'étais deux fois plus mal. Je me bloquais deux fois plus. J'en avais larmes aux yeux à chaque fois que j'avais ça. C'était douloureux. C'était affaudu. Bref, je me suis bien monté la tête pendant deux, trois jours. Puis après, j'ai pu penser au père André, j'ai pu penser à rien. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que je ne sentais plus rien. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Donc là, après, j'ai commencé à progressivement reprendre l'entraînement pour voir si ça tenait, si ce n'était pas un rêve. Ça tenait. J'ai dit, c'est bon, je reprends. Un rêve qui devient de jour en jour une réalité puisque Brigitte peut enfin reprendre la boxe. Il faut savoir que toutes ces pratiques paramédicales surviennent toujours dans un contexte d'échec médical. Ils rencontrent un magnétiseur ou un autre thérapeute. Et en une ou plusieurs, voire des dizaines de séances, ces gens ont un bien-être. Bien-être. Et à ce moment-là, ils crient effectivement soit la guérison, soit la victoire. Et tout le monde est satisfait de cette espèce de médecine parallèle. Mais lorsqu'on se passe place plusieurs années plus tard, lorsqu'on a un certain recul par rapport à ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution réelle, que le problème réapparaît et qu'il n'y a pas eu de guérison véritablement. Pourtant, nous sommes le 4 juin 1993. Quatre années ont passé. Ce soir, Brigitte a rendez-vous avec la victoire. En effet, elle affronte la championne du monde et espère bien lui rafler le titre. Non, le combat ne sera pas facile. Mais Brigitte a une revanche à prendre, notamment convaincre au son public qu'elle est complètement rétablie. Elle le prouve en 11 rounds et remporte la victoire. Pour certains, c'est Brigitte et elle seule qui a provoqué inconsciemment sa guérison. Et le magnétisme n'y serait pour rien. Mais d'autres affirment qu'il existe une énergie que quelques personnes peuvent canaliser pour soulager la douleur d'autrui. Pour beaucoup, cette thérapie reste un mystère. Merci. 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 Merci.